Toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours sur Juno7. Vous êtes branché sur Juno7, bienvenue à ce bulletin d'informations. Rencontre bilatérale entre le premier ministre Ariel Henry et le président de l'Union africaine Azali Assoumani. Le premier ministre Ariel Henry a eu, mercredi 21 juin, une importante rencontre avec le président comorien Azali Assoumani, également président de l'Union africaine, selon une note de presse émanant du bureau de communication de la primature. Cette rencontre a lieu en marge du sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui se tient les 22 et 23 juin à Paris. Lors des discussions, Ariel Henry a évoqué la nécessité du resserrement des liens entre Haïti et les pays frères d'Afrique, la place d'Haïti au sein de l'Union africaine, la situation générale qui prévaut dans le pays, la question de sécurité et le soutien éventuel des pays africains aux forces de l'ordre haïtienne. De son côté, le président Azali Assoumani a assuré le premier ministre Ariel Henry de l'accompagnement de l'Union africaine et de la solidarité des peuples de cette organisation. L'ex-président du CEP Pierre-Louis Oppon, kidnappé des bandits armés, ont enlevé puis séquestré l'ancien président du Conseil électoral provisoire Pierre-Louis Oppon dans la nuit du mardi 20 juin 2023 à Tabard, alors qu'il s'apprêtait à se rendre à son domicile à bord de sa voiture officielle. Selon les informations dont dispose la rédaction de Junoset, les malfrats n'ont produit auprès de ses proches aucune demande de rançon jusqu'à présent. Cet enlèvement survient exactement huit jours après celui de sa femme, la journaliste Marie-Lucie Bonhomme Oppon. Elle a été enlevée par un groupe d'individus armés le mardi 13 juin 2023 vers 3 heures du matin dans sa résidence privée à Tabard. Ses ravisseurs l'avaient conduite au fièvre de Vitellum qui a ordonné sa libération vers 5 heures du matin. En effet, ces individus avaient saccagé et vandalisé la résidence de la journaliste. Le calendrier scolaire du ministère de l'Éducation nationale fixe au 11 septembre la rentrée des classes pour l'année académique 2023-2024. Le bureau de communication du ministère de l'Éducation nationale a dévoilé dans un communiqué le calendrier scolaire de l'année académique 2023-2024. La rentrée des classes débute le 11 septembre et prendra fin le 28 juin 2024. Le calendrier scolaire de l'année académique 2023-2024 contient 191 jours de classes et 11 jours de congés selon le ministère de l'Éducation nationale qui a aussi souligné 955 heures d'enseignement pour le fondamental et 1 146 pour le secondaire lorsqu'on totalise le nombre de jours. Le ministère de l'Éducation nationale a aussi fixé les dates importantes pour les examens officiels pour la neuvième année fondamentale du 10 au 12 juin 2024. L'École normale d'instituteurs du 10 au 14 juin 2024. Le centre d'éducation familiale du 17 au 21 juin 2024. Pour la fin d'études secondaires, c'est du 24 au 27 juin 2024. Les examens pour la formation technique et professionnelle sont fixés du 1er au 26 juillet 2024. Deux membres d'un gang de Koua Débouquet arrêtés une arme à feu saisie par la PNH. La police nationale d'Haïti annonce l'arrestation le mardi 20 juin 2023 de Desius Jemson et Lucien Thomas. Ces individus sont accusés de plusieurs crimes dont trafic d'armes et associations de malfaiteurs. Le nommé Desius Jemson, 29 ans, a été appréhendé à Pétionville. Il est spécialisé dans le trafic d'armes à feu, braquage et associations de malfaiteurs. Domicilié à Oudufrère, Desius Jemson est un membre d'un gang opérant à Marins commune de la Croix-des-Bouquets, selon les informations communiquées par la PNH. Quant à Lucien Thomas, la police affirme qu'il est un chauffeur de taxi-moto et qu'il est également membre du même gang. Âgé de 39 ans, il réside à Marins 23. Il a été arrêté au moment où il s'apprêtait à apporter un fusil de marque IMI à Desius Jemson qui, lui, a été déjà appréhendé par les agents de l'ordre. Jean Gardichal a reçu un chèque de 100 000 gold, un trophée et une médaille pour avoir remporté ce concours grâce à son projet intitulé Plantem qu'il a présenté aux membres du jury. Ce projet est un projet de jardin mobile, un jardin qui est lié au système agricole urbain. Lors d'une interview accordée à Junoset, le lauréat a partagé son sentiment de satisfaction tout en dévoilant ses perspectives. Ce prix renforce ma motivation. Cela me montre qu'Haïti a une réserve de jeunes qui ne perdent pas espoir et qui pensent refaire Haïti à travers leur implication communautaire et surtout dans les zones défavorisées, a déclaré le diplômé en technologie de l'environnement et CEO de l'entreprise Agribiz. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Junoset. Sous-titrage Société Radio-Canada